Dans cette vidéo, on va considérer la projection d'un vecteur X sur un sous-espace V. On dit que V est un sous-espace de Rn. Et on suppose qu'on connaît une base de V. On suppose qu'une base de V est composée des vecteurs B1, B2, etc. jusqu'à Bk. On suppose que V est de dimension K. Du coup, il y a K vecteurs dans la base de V. Ça, on a dit que c'est une base de V. Et on va supposer qu'on a un vecteur A qui appartient à mon sous-espace V. Et du coup, A peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base. A peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs de ma base. Alors maintenant, si on considère une matrice A. Une matrice qui est N fois K. Et cette matrice A est définie par... En fait, chaque colonne de la matrice A va être un vecteur colonne de la base de V. Donc là, la première colonne, ça va être B1. La deuxième colonne, ça va être B2. Etc. Jusqu'à la k-ième colonne, parce que A a K colonne, qui va être BK. Donc là, j'ai construit une matrice N fois K, parce que chaque B est de dimension N, vu que V est un sous-espace de RN. Et j'ai K vecteur, donc j'ai K colonne. Alors maintenant, si on considère, encore une fois, notre vecteur A qui appartient à V. A s'écrit encore comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base. Du coup, en fait, il existe un Y tel que A soit égale à la matrice A fois un vecteur Y. Ça, c'est vrai pour un certain Y qui appartient à RK, cette fois-ci. RK. En fait, c'est évident. Pourquoi ? Parce que si on multiplie cette matrice A par un vecteur Y1, Y2, jusqu'à YK. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai que A fois Y. Ça me donne quoi ? Ça me donne Y1, B1, plus Y2, B2, plus, etc., jusqu'à YK, BK. Donc, j'ai bien que mon vecteur A s'obtient comme le produit de la matrice A fois un vecteur Y. De la même façon, supposons que je prenne un vecteur X qui appartient à RN, donc quelconque, et je m'intéresse à la projection de X sur V. La projection sur V de mon vecteur X, ça, c'est un vecteur qui appartient à V. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'après ce qu'on vient de dire au-dessus ? Ça veut dire que la projection sur V de mon vecteur X peut s'écrire comme A fois un certain vecteur Y. pour un certain Y appartenant à RK. Et du coup, on peut aussi dire que X est égal à la projection sur V de mon vecteur X plus un vecteur W où W est un membre unique du complément orthogonal de V. Donc, on peut réécrire ça comme W est égal à X moins la projection sur V de X avec X moins la projection de X sur V qui appartient au complément orthogonal de V. Mais c'est quoi le complément orthogonal de V ? V, on a dit que c'était l'espace qui était généré par les vecteurs B1, B2, BK. Et cet espace généré par les vecteurs B1, B2, BK, c'est aussi l'image de A. Donc, on a que V, c'est égal à l'image de A. En fait, on a construit la matrice A de telle façon à ce que V soit l'image de A. Et du coup, le complément orthogonal de V, c'est quoi ? C'est égal au complément orthogonal de l'image de A. Complément orthogonal de l'image de A. Et c'est quoi le complément orthogonal de l'image de A ? Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. C'est le noyau. C'est égal au noyau de la transposée de A. Donc, si ce qu'on a dit ici, on a dit que X moins la projection de X sur V appartient au complément orthogonal de A, je vais le réécrire ici. X moins la projection de X sur V appartient au noyau de la transposée de A. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on multiplie la transposée de A par ce vecteur-là, on doit obtenir le vecteur nul. Je vais l'écrire. Donc, ça veut dire que la transposée de A fois le vecteur X moins la projection sur V de X est égale au vecteur nul. Alors ici, c'est embêtant pour le calcul d'écrire à chaque fois la projection de X sur V, mais on a vu que la projection de X sur V, c'est égale à quoi ? C'est égale à A fois un vecteur Y. Donc ça, on va l'écrire comme A fois Y, avec un vecteur Y. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'obtenir une expression pour Y, parce que si on connaît Y, alors on connaît la projection du vecteur X sur V. Donc si je développe cette expression, qu'est-ce que j'obtiens ? Ici, j'obtiens la transposée de A fois le vecteur X moins la transposée de A fois A fois le vecteur Y qui est égal à 0. Donc ça, ça veut dire que la transposée de A fois X est égale à la transposée de A fois A fois Y. Or, A est une matrice dont les colonnes sont linéairement indépendantes, vu que ce sont les vecteurs d'une base, ils sont forcément linéairement indépendants. Donc A est une matrice dont les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. Et en fait, on avait vu dans une vidéo il y a un moment, que si A est une matrice dont les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants, alors la matrice transposée de A fois A, ça c'est bien une matrice, cette matrice est inversible. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une matrice est inversible ? Ça veut dire qu'on peut prendre son inverse, ça veut dire qu'ici, on peut multiplier de chaque côté par l'inverse de la matrice AT fois A, et du coup, on pourra obtenir une expression de Y. Donc si on fait ça, on va multiplier de chaque côté par la matrice inverse de la transposée de A fois A. Donc ici, je vais avoir transposée de A fois A inverse, fois la matrice transposée de A fois X, qui est égale à la matrice inverse de la transposée de A fois A, A fois A transposée de A à Y. Donc d'après ça, ici on a l'inverse d'une matrice fois la matrice, donc ça me donne la matrice identité, la matrice identité fois Y, ça me donne Y. Donc j'obtiens que Y est égale à quoi ? Est égale à ce qu'on a ici, donc l'inverse de la matrice AT fois A, fois la matrice transposée de A fois X. Donc là, j'ai bien obtenu une expression pour Y, et maintenant si je veux savoir à quoi est égale la projection de X sur V, j'ai qu'à multiplier par la matrice A, donc j'obtiens que la projection sur V de mon vecteur X est égale à la matrice A fois la matrice inverse de la transposée de A fois A, fois la transposée de A fois mon vecteur X. Donc là, j'ai obtenu une expression de la projection de mon vecteur X sur V. Ici, cette expression-là, A fois la matrice inverse de la transposée de A fois A fois la transposée de A, c'est une matrice, ça c'est une matrice. Donc en fait, la projection du vecteur X sur V, c'est une application linéaire. C'est une application linéaire. Alors, bon, ça c'est bien sûr une matrice qui est assez difficile à calculer, surtout si on se place dans R100 par exemple, ça va être très difficile de calculer cette matrice. Mais par contre, c'est quand même un résultat qui est extrêmement utile. Pourquoi ? Dès qu'on veut visualiser en 3D, par exemple si j'ai un objet 3D, on va prendre un cube. J'ai un cube ici en 3D. Et, bon, je suis graphiste 3D, j'aimerais savoir à quoi ressemble ce cube dans ce plan ici. Donc ici, j'ai un plan qui est le plan de l'observateur. Et je voudrais savoir à quoi ressemble ce cube dans ce plan. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la projection de cet objet dans ce plan. Et du coup, je vais bien faire une projection. Et pour ça, je vais avoir besoin de calculer cette matrice ici. Et comme ici, on est uniquement en 3D, ça va être finalement faisable. Et je vais pouvoir arriver, grâce à cette expression, à obtenir la projection de cet objet en 3D sur mon plan en 2D. Et comme ça, je vais pouvoir savoir à quoi ressemble mon cube pour n'importe quel observateur. de cet objet en 3D. C'est parti